pour la page suivante on va réaliser un classique c'est à dire une cascade donc j'ai choisi cinq papiers de 3 avec du foil et 200 foils voilà qui font donc 7 sur 5 et on va venir dans les cinq ici faire un pli à 1 cm pour chacun de ces papiers donc qu'ils font 7 sur 5 et puis donc je fais un pli à 1 cm sur chacun d'eux 5 5 5 6 6 6 7 et voilà maintenant je viens bien marqué les plis surtout que c'est du papier bien épais c'est vraiment de les faire le plus d'écraser mes plis au mieux si vous avez un papier qui est moins moins épais ce sera plus facile aussi donc on va mettre donc on va mettre comme ceci ici 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 et comme ça donc maintenant on va venir les coller sur notre page regardez un petit peu combien comment ça tombe pour bien voir là ma colle donc maintenant on n'a plus qu'à coller donc la petite languette où on a fait le prix là je mets de la colle j'essaye de mes droites et de me mettre centré une fois que ça me semble je viens faire bien adhérer je prends mon papier suivant donc j'ai pris exprès un foil et un qui n'est pas foil parce que je voulais pas un plus clair et enfin plus dans les avec plus de blanc et avec plus de noir je voulais que ça reste dans les noirs mais que ça ressorte quand même donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi un foil avec foil et un sans foil pour que ça ressorte quand même si on avait pris tous les mêmes ça ressortirait pas comme ça ça ressort quand même un petit peu après on aurait très bien pu faire avec un qui est plus comme celui là ou comme l'autre dans les blancs pour que ça sorte ça ressorte encore mieux mais j'avais pas envie il n'y a pas de règle mais c'était simplement je bouge simplement que moi ça me convenait mieux comme ça on peut essayer de bien bien s'aligner ici aux côtés avec les autres et décide d'être bien droit sinon ça part en cacahuète ce serait pas très très joli donc moi je la mets contre l'autre et après je viens regarder est ce que je suis aligné quand ça me semble bon je fais adhérer la dernière c'est donc comme vous l'avez vu aussi dans les autres pages j'ai pas mis volontairement j'ai voulu faire un album simple comme je vous le disais donc il n'y a pas de on pourrait faire une fermeture avec un aimant avec un avec un ruban avec je ne sais quoi mais là moi j'ai choisi de vraiment faire une façon toute simple donc même si ça ça doit comme ici se lever un peu moi ça me dérange pas c'était vraiment mon choix de faire l'album le plus simple possible et puis maintenant je vais mettre de nouveau un petit mot ici je vais regarder je pense savoir ce que je vais mettre mais je regarde il y aurait autre chose qui tenterait finalement je vais changer d'idée et je vais mettre celui ci ici l'eau bling clé voilà je trouve que il sort bien avec cette page et donc voilà ce que ça donne pour la page suivante je suis venu tout simplement prendre une carte qui avait dans le dans le bloc et je vais venir simplement la coller ici dessus et puis je vais rajouter le petit coeur ici donc on va déjà coller la carte voilà je viens la mettre au milieu je vais rajouter donc le petit coeur je vais out comme pour les autres rajouter deux trois points de colle plus de sécurité même ça a l'air de bien coller mais puis j'ai le rajouter ici et puis voilà voilà ce que ça donne et on arrive déjà ici à la dernière page et après on fera encore la couverture pour cette dernière page j'ai choisi de prendre de nouveau une chute comme ceci et de prendre un mot enfin une petite phrase que j'avais ici du coeur je viens essayer de me centré de mettre au mieux ensuite j'aimerais venir je sais pas si elle est je pense que c'est un petit peu long je vais couper un petit peu ici ça ça me semble mieux puis je vais venir couper les coins faire comme une étiquette voilà comme ceux ci voilà déjà ce que ça me donne voilà je suis donc venu coller mon étiquette ici au milieu de ma page et puis je vais venir encore y ajouter c'est pas dans celle-là c'est dans celui-là alors maintenant que je retrouve ce que je voulais mettre j'étais toute décidée je savais quoi mettre et maintenant je sais plus voilà c'est marqué quoi je mettrai just for you et puis with love ici en bas voilà et puis maintenant je mets quelques petits coeurs je vais mettre un ici et puis j'aimerais je vais venir mettre on bon bon tant pis je vais faire tomber si je voulais mettre parce que des fois ils se collent les uns aux autres j'aimerais venir j'aimerais venir trois petits comme ceux là ici c'est c'est donc on va ouvrir mettre deux trois points de colle je vais le mettre un ici un ici et puis le dernier plus bas et voilà et voilà on a terminé la dernière page donc maintenant ce qui me reste à faire c'est la couverture c'est la couverture qui va